Générique Gabon, le nouveau bureau du centre gabonais des élections, reçu en audience par le président de la Cour constitutionnelle. Merci de rester sur CNN. Breaking News Vendredi 24 février 2023, le président de la Cour constitutionnelle, le docteur Marie-Madeleine Boranzuo, entouré des conseillers membres de la haute juridiction, recevait le nouveau bureau du centre gabonais des élections, conduit par Michel Stéphane Bonda, le président de cette institution. Le bureau nouvellement élu du centre gabonais des élections, en plus de venir présenter ses civilités à la Cour constitutionnelle par cette visite, accomplissait aussi un art qui revêt un caractère républicain, en ce que la haute juridiction est la gardienne des lois et veille également à la régularité des élections. Le premier responsable du centre gabonais des élections au cours de cette audience fera le déroulé du programme des activités de cette structure pour les cinq prochains mois, avec à l'horizon les prochaines échéances électorales. Et comme pour s'arrimer au diapason de ce que la haute juridiction avait déjà initié, le président Bonda va solliciter l'organisation des séminaires de sensibilisation sur la question électorale. Cette requête, bien qu'appréciée par l'ensemble des conseillers membres de la haute juridiction, toutefois, le docteur Marie-Madeleine Boranzuo va rappeler que celle-ci est soumise à la décision des autorités compétentes, ce d'autant plus que la récente concertation politique par ses attendus pourrait conduire à des modifications du code électoral. Par la suite, elle recommandera aux uns et aux autres que pour la réussite de la mission dont ils ont la charge et pour laquelle ils ont prêté serment, il leur revient de l'accomplir avec rigueur, sérieux, abnégation et en toute impartialité. La loi électorale est le seul et l'unique cadre défini à leur action et cela est une exigence impérative pour des élections à peser que tous les Gabonais appellent de leur vœu. Merci d'être sur CNN, la télévision Autrement, les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'information afro-mondiale sur CNN, la télévision Autrement, si WebInfo et Radio Voltage 2. Sous-titrage Société Radio-Canada